Musique Mesdames et messieurs, c'est toujours un réel plaisir d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite pour commencer, l'association FITI et le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, ont signé ce jour à l'ARBI un mémorandum d'accord pour renforcer l'engagement à protéger les droits des femmes et des filles à Madagascar. Le but de ce mémorandum d'accord est de fournir un cadre de coopération et de faciliter la collaboration entre les parties dans les domaines d'intérêt commun visant le bien-être de la population et le développement dans le pays. A noter qu'Arena Radzouel, le fils aîné du couple présidentiel, a honoré sa présence à cette signature de convention. Mial Ravoula Tzferen sur les images de Andra Zanjabé. En avril 2019, la coopération entre l'association FITI et le Fonds des Nations Unies pour la Population, FNUAP, a vu le jour à l'issue de la nomination de la première dame de la République de Madagascar, Mial Ravoula, en tant que championne dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Durant ces trois années, de nombreux progrès ont été réalisés, dont le plaidoyer réussi pour l'adoption des textes de loi en matière de violences basées sur le genre et la mise en place de la chaîne pénale. C'est d'ailleurs dans le cadre de la poursuite de ces réalisations positives que s'inscrit ce mémorandum d'accord pour une période allant jusqu'en décembre 2023 en appui au plan de développement du gouvernement. Dans son allocution, le représentant du FNUAP a souligné que les engagements de la championne de la lutte contre les VBG a incité de nombreux partenaires comme la Norvège et le Japon à adhérer à cette noble cause. Madame la première dame, je voudrais vraiment vous remercier. Vous, en tant que notre championne, sur les questions de violences basées sur le genre, votre engagement nous appelle de réaliser des nombreux résultats. Et je vais en citer quelques-uns. D'abord, l'élévation de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes dans l'agenda national de développement. L'attraction et l'appui des partenaires techniques et financiers vers les questions de violences basées sur le genre et l'autonomisation des femmes, tout ceci résultant de votre leadership. Et ça m'a beaucoup de plaisir que je voudrais dire ici que nous venons de signer un accord de financement avec un de nos payeurs de fonds, la Norvège. Nous avons aussi signé avec le Japon. Et tout ça, ce sport de leadership. Donc, nous nous attendons d'une ressource qui est vraiment passée à l'échelle pour nous permettre justement de faire des interventions en tant que les femmes suivantes de violences basées sur le genre. Le premier réussi pour l'adoption des textes en matière de violences basées sur le genre est la mise en place de la chaîne pénale. La présidente de l'association FITI, Mial Radzouel, a également souligné les grandes lignes des réalisations faites depuis ces trois années. Nous appartenons à la même famille, ayons pour mission de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce a-t-elle souligné. La championne de la lutte contre les VBG a même mentionné dans son discours que l'ensemble des actions relatives au VBG menées jusqu'ici avec celles réalisées par tous les acteurs engagés dans cette lutte ont permis une évolution dans la manière de penser et les mœurs culturelles ancrées. Elle plaide également la nécessité d'étendre la sensibilisation au planning familial. Depuis l'année 2019, l'UNFPA et l'association FITI travaillent de concert. Nous appartenons à la même famille, ayant pour mission de soutenir la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Une cause commune primordiale qui nous tient tant à cœur, mais aussi pour transmettre la nécessité d'étendre la sensibilisation au planning familial. L'ensemble des actions relatives au VBG que nous avons menées jusqu'ici, ainsi que celles réalisées par tous les acteurs engagés dans cette lutte, ont permis une évolution dans la manière de penser et les mœurs culturelles ancrées. Cette mesure appréciable met en lumière l'existence et l'importance des droits fondamentaux face à toute forme de violence. Nombreux sont les victimes qui ont osé briser le silence pour prendre leur vie et leur avenir en main. Mais il reste encore beaucoup à faire. Il en est de même pour le planning familial. Dans ce sens, continuons de baminager nos efforts. Ainsi, la signature de ce présent accord vient renforcer notre mission et accroître l'efficacité de nos activités. Afin que l'impact de nos actions soit davantage conséquent et concret, ensemble, persévérons dans la sensibilisation des populations sur les avantages du planning familial sur les VBG au niveau national et international. Ensemble, trouvons le moyen de faciliter l'application de la loi sur les VBG, notamment en mettant en place des audiences coréennes. Ensemble, améliorons le système de prise en charge des victimes au centre MAMAS pour que nos services soient plus performants, tout en poursuivant les formations intégrées pour la réinsertion sociale des survivantes. Et enfin, ensemble, soutenons l'autonomisation de ces femmes résilientes. Cette signature entre également dans le cadre du nouveau plan stratégique 2022-2025 du FNUAP, qui note que les organisations et initiatives dirigées par des femmes sont essentielles à la réalisation du programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement et les objectifs de développement durable, ainsi que dans le cadre du soutien du FNUAP au gouvernement sous le 8e programme de coopération. En politique, la rencontre entre les membres du gouvernement et les députés a eu lieu ce jour au CCI IWAT parmi les points abordés par les députés, la djirama, l'insécurité, outre les problèmes spécifiques à chaque district. Les députés ont également apprécié les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. Radraman Anzatouf, c'est Chranjianas sur les images de Anzara Zonarvelu. Presque tous les parlementaires de la Chambre basse ont évoqué le problème des coupures d'électricité dans leurs circonscriptions respectives. Si certains se sont cantonnés à des plaintes, d'autres par contre ont proposé des solutions. En outre, les secteurs de la vanille, de l'insécurité et de la demande de nouvelles infrastructures diverses ont également été abordés ce jour. Les députés ont eu chacun cinq minutes de temps de parole. L'intervention du député élu dans le district d'Avarajan a été particulière car il a utilisé les nouvelles technologies pour illustrer les réalisations et ses demandes. Cette rencontre entre le gouvernement et les députés se poursuivra demain. 50% des députés sont intervenus aujourd'hui. Et puis, le premier ministre Tsai Christian a effectué un compte-rendu des réalisations des 32 ministères devant les députés aujourd'hui avant que les députés ne posent leurs questions. En général, les députés se sont dit satisfaits du travail accompli par les membres du gouvernement. Toujours un reportage de Radraman Zatouf, Secharan Janas et Anza Radzanarvelu. Le premier ministre a résumé en sept points la performance des membres du gouvernement dans son rapport devant les députés. Le rapport a commencé par la question de la reconstruction. C'est poursuivi avec le contrôle de l'inflation, le développement économique et les urgences. En résumé, le premier ministre a déclaré que le gouvernement a tout mis en œuvre face aux événements dans le pays tels que l'épidémie, les cyclones, la guerre en Russie et en Ukraine, lesquels ont tous eu un impact négatif sur le pays et sur la vie de la population. De leur côté, les députés ont exprimé leur gratitude à l'endroit du gouvernement. Aujourd'hui, le premier ministre a également appelé leur soutien et leur coopération dans la poursuite des travaux de développement. Dans un tout autre sujet, les inscriptions pour l'acquisition des logements sociaux duplex à Imertetusk ont débuté aujourd'hui au bureau du secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat à Anouss. Ce projet entre dans le cadre des engagements présidentiels selon lesquels l'État facilite l'acquisition de logements décents pour la population par le biais du système de vente-location. Toute personne ayant rempli les critères de l'État et des banques pourront ainsi avoir un logement. La plupart des habitants de la capitale et de ses environs n'ont pas les moyens de construire une maison et sont en grande partie des locataires, sans parler du fait que la capitale est déjà en surpopulation actuellement. Ce sont les raisons pour lesquelles le projet de logements sociaux du président de la République a eu lieu afin de faciliter l'acquisition de logements pour la population malagasse. Les personnes qui sont venues s'inscrire ici au bureau du SENVH aujourd'hui ont toujours été des locataires et leurs revenus ne leur permettent pas d'économiser pour la construction d'une maison. Ce père de famille par exemple est un entrepreneur et pour lui ses logements sociaux sont le seul moyen d'avoir une maison lui appartenant après quelques années. D'un autre côté, selon cette dame, les matériaux de construction sont chers donc ce système de ventre-location leur facilite vraiment la tâche. Durant cette matinée, plus d'une soixantaine de personnes se sont déjà inscrites. En arrivant, ils doivent remplir une fiche et les responsables sont disponibles pour plus d'informations sur les logements. Les inscriptions dureront un mois. Et selon le directeur de la promotion des logements, il n'y a aucune restriction car tous ceux qui ont entre 28 et 45 ans et qui remplissent les critères sont éligibles du moment qu'ils ont un compte bancaire ainsi qu'un emploi stable. Des dispositions particulières sont demandées pour ceux qui ont entre 45 et 50 ans. Un certificat de résidence et une photocopie de la CIN sont nécessaires. Et selon toujours les explications, 320 logements en duplex sont disponibles et les travaux sont en pleine finalisation actuellement. Les inscriptions serviront aussi à l'établissement de statistiques sur les besoins en logement de la population malagasse pour pouvoir en construire davantage souligne le DPL. Après les inscriptions, la banque se chargera de vérifier des critères d'éligibilité des personnes inscrites avant de valider l'acquisition. Après la capitale, les responsables au sein du SENVH sionneront les régions où des logements ont été construits pour de nouvelles inscriptions. Dans le domaine de l'éducation, seulement moins de 30% des élèves malagasse choisissent la série scientifique lors des examens officiels, un taux relativement bas. Néanmoins, la qualité de l'enseignement dans les lycées d'enseignement général et technique ainsi que celle des formations professionnelles seront désormais améliorées. Par la même occasion, les compétences des enfants malagasse en sciences seront renforcées. Fajacena Mireille et Yves Janel. Maîtriser les matières scientifiques, notamment les mathématiques et les sciences physiques, est le plus grand défi pour la plupart des élèves à l'école. Par ailleurs, bon nombre d'enseignants n'ont pas les techniques pour transmettre les compétences aux élèves. Il est pourtant possible d'améliorer la qualité de l'enseignement dans les lycées techniques, d'enseignement général et professionnel à Madagascar, mais aussi améliorer les compétences des enseignants en mathématiques, sciences physiques, français et informatique. Le nombre d'étudiants choisissant la série scientifique diminue chaque année a indiqué le directeur général de l'enseignement supérieur au sein du ministère de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. L'année dernière, seulement 22% des 196 448 candidats au baccalauréat ont choisi les séries scientifiques. En outre, un millier d'enseignants à Madagascar bénéficieront de formations pour améliorer leurs performances. Une formation en collaboration avec l'agence universitaire de la francophonie, le ministère de l'éducation nationale, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans les actualités également, 0,66% tel est le taux des personnes handicapées à Madagascar selon les statistiques lors du recensement de la population. Bien qu'une convention internationale sur le respect des droits des personnes handicapées ait été signée en 2014, ces dernières se sont encore marginalisées par la population. Détails sur les images de Yves Janel. Seulement 1% des personnes handicapées ont un travail décent actuellement, comme le rapporte la plateforme des fédérations des personnes handicapées. Beaucoup de gens préjugent que le handicap est un obstacle pour l'accomplissement de tâches. D'un autre côté, ils ont aussi le sentiment de ne pas jouir de leurs droits comme ils le devraient étant donné le manque d'infrastructures adaptées à leurs besoins dans les endroits publics, notamment les écoles, les transports en commun, etc. Ils se plaignent de ne pas pouvoir bénéficier de confidentialité lors des élections puisque quelqu'un d'autre vote à leur place faute d'infrastructures adaptées. Il existe actuellement un projet FAMA financé par le gouvernement norvégien pour aider et éduquer les personnes handicapées. Ces dernières demandent aussi au gouvernement de préserver et de respecter leurs droits. Et concernant la météo, les conditions météorologiques actuelles, notamment ces temps venteux et la baisse de température sont dues au régime d'alizé très actif selon les informations émanant du service de la météorologie. Des conditions qui persisteront jusqu'à vendredi et qui pourront même apporter de la pluie selon l'intensité du vent, toujours d'après les explications. Le point avec Fiti La température minimale est de 8 de récelsus pour les autres terres centrales si la température maximale a baissé à 18 de récelsus. Le régime d'alizé très actif définit ce temps. En effet, l'alizé a augmenté en intensité depuis la nuit dernière avec des vents estimés entre 19 et 28 km à l'heure dans les autres terres. Ces conditions météorologiques persisteront jusqu'à vendredi et il pourrait même y avoir des pluies suivant le régime d'alizé surtout pour demain. Le vent atteint les 55 à 60 km à l'heure dans les littoraux nord-est. Les vagues atteignent les 4 mètres de hauteur et même 5 mètres à Taolanar. Le phénomène d'Aphélion est également observé actuellement. Il s'agit d'un phénomène astronomique durant lequel l'orbite terrestre est le plus éloignée du soleil. Cela a un impact global sur la Terre. La température connaît une légère baisse. Néanmoins, le régime d'alizé très actif est surtout la cause des conditions actuelles toujours d'après les explications. Retour sur les événements du 26 juin. C'est la commune d'Amboumangakiel qui a reçu les festivités pour le district d'Avarajan. 16 communes ont démontré leur solidarité et leur patriotisme. Mise à part le grand défilé, des expositions économiques et culturelles s'y sont tenues. Saint-Sylvain Zaranjansu. La police municipale, la police nationale et les diverses associations issues des 16 communes du district d'Avarajan ont participé à ce défilé le 26 juin dernier. Ils ont démontré leur solidarité et leur patriotisme. Ailleurs, c'est le premier défilé depuis deux ans à cause de la pandémie du coronavirus. Mis à part le défilé, diverses manifestations culturelles et économiques se sont tenues ici pour célébrer la 62e année du retour de l'indépendance de Madagascar. Cette célébration a eu lieu dans les 119 districts pour la grande joie de toute la population malagasse. Et les malagassis expatriés en Russie ont également célébré la fête nationale et se sont retrouvés dans la capitale, Moscou, le samedi 25 juin. Jusqu'à 200 malagasses et autres ressortissants russes d'origine malagasse se sont réunis pour célébrer la fête nationale. L'association RM ou Amis de la Russie à Madagascar a organisé des événements sportifs et culturels pour l'occasion. Les vainqueurs ont reçu des médailles et des trophées. La diaspora malagasse en Russie souligne qu'elle suit de près la situation dans le pays et encourage les dirigeants pour le véritable développement du pays. Et on passe à présent aux actualités internationales. Au moins 16 personnes ont été tuées et plus de 59 autres blessées lundi dans une frappe de missiles russes ayant réduit en cendres un centre commercial très fréquenté à Kremenchuk dans le centre de l'Ukraine. France 24 Un toit en feu Un toit en feu un nuage de fumée noire et des Ukrainiens sous le choc Un missile russe s'est abattu sur ce centre commercial Selon le président ukrainien qui a relayé cette vidéo sur son compte Facebook plus de 1000 civils étaient sur place au moment du bombardement. Le centre commercial est en feu Les pompiers combattent l'incendie Le nombre de victimes est impossible à imaginer Il ne représentait aucun danger pour l'armée russe aucune valeur stratégique seulement des gens qui tentaient de vivre une vie normale ce qui irrite tellement l'occupant russe Il est vain d'espérer une quelconque humanité de la part de la Russie A 500 km de Kremenchuk les mêmes fumées épaisses s'élèvent dans le ciel D'est en ouest les combats s'intensifient en Ukraine Dans les rues désertées de Lysitschansk au nord du Donbass les tirs de lances roquettes retentissent Les militaires ukrainiens s'éloignent vers le front à bord de véhicules blindés La situation est difficile mais nous tenons nos positions C'est dur Près de 100 000 habitants résidaient à Lysitschansk avant la guerre Les évacuations se poursuivent Lysitschansk C'était une horreur On ne pouvait plus endurer ça Il y avait tellement de bombardements de maisons détruites Lysitschansk va-t-elle tomber comme la ville voisine de Sévéro-Donetsk ? Seule une rivière sépare les deux cités Les ponts ont été détruits Cette progression sur le terrain est cruciale pour la Russie Si Kiev perd ce bastion industrielle c'est la moitié du Donbass qui serait sous contrôle de l'armée russe Les corps d'au moins 46 personnes des migrants qui auraient traversé illégalement la frontière avec le Mexique ont été retrouvés lundi à l'arrière d'un camion abandonné près de San Antonio au Texas Il s'agit de l'une des plus tragiques découvertes liées à l'immigration clandestine ces dernières années aux Etats-Unis France 24 Ce camion se trouvait au sud de San Antonio sur une route isolée à 2h30 environ de la frontière mexicaine et c'est visiblement un employé municipal qui a été alerté par des cris à l'intérieur de ce camion vous le disiez 46 morts 46 hommes et femmes tués par la chaleur alors qu'il faisait près de 40 degrés à San Antonio dans ce camion où il n'y avait ni climatisation ni eau 16 personnes ont tout de même survécu dont 4 enfants toutes ont été hospitalisés 3 personnes ont été arrêtées par les autorités on ne sait pas exactement encore la raison C'est une tragédie humaine horrible a commenté le maire de San Antonio une ville que devrait traverser 19 000 migrants pour le seul mois de juin d'après les estimations des autorités une ville qui a déjà été le théâtre d'un drame similaire en 2017 10 personnes retrouvées mortes dans un camion sur le parking d'un supermarché le gouverneur du Texas Greg Abbott républicain très conservateur rapidement réagit sur Twitter pas vraiment pour apporter son réconfort aux familles des victimes mais pour blâmer Joe Biden qu'il juge responsable de cette tragédie par sa politique migratoire jugée trop laxiste il refuse d'appliquer la loi dit le gouverneur c'est un reproche que le camp républicain fait régulièrement au camp démocrate voilà il a fallu à peu près deux heures pour que cette tragédie soit politisée ici aux Etats-Unis et pour terminer le séisme qui a frappé l'Afghanistan la semaine dernière a fait plus de 1000 morts et des milliers de sans-abri une équipe de France 24 s'est rendue dans le district de Barmal dans l'un des villages les plus sinistrés à la rencontre des survivants France 24 ce district de la Patika est l'un des plus sinistrés le séisme a détruit ici des centaines d'habitations ce jeune homme a perdu 5 membres de sa famille ici une personne de ma famille a été tuée 4 personnes ont été blessées le balcon s'est effondré tout le village a été complètement détruit nous avons besoin d'aide pour reconstruire nos maisons c'est ce dont nous avons le plus besoin il a l'avgare et sa famille ont tout perdu tout a été enseveli ils ont trouvé refuge à quelques mètres comme la plupart des familles dans les villages alentours ils vivent à l'extérieur dans le plus grand dénuement on nous a donné ces tentes pour nous aider nous sommes 6 familles au total 4 sont petites mais les 2 autres sont des familles nombreuses ces tentes sont trop petites pour nous tous avant de les recevoir la nuit on dormait sur les lits dehors dans le district l'aide s'organise ici dans ce campement géré par les talibans des vivres donnés par des organisations locales et internationales sont arrivés mais c'est insuffisant selon les autorités locales le besoin urgent est de reconstruire les maisons car les gens sont très pauvres nous ne pouvons pas dire quand elles le seront cela peut prendre un mois ou plus mais ce qui est sûr c'est que sans l'aide de la communauté internationale nous ne pourrons pas le faire le séisme a plongé la population déjà très pauvre dans une plus grande précarité sans accès à l'eau potable dans une grande insalubrité le risque d'épidémie de choléra et la nouvelle crainte des autorités sanitaires allez retour aux Etats-Unis maintenant pour une nouvelle ainsi s'achève cette édition mesdames et messieurs je vous remercie de votre attention toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie à la fin de la rédaction à la fin de la rédaction à la fin de la rédaction